... Voilà, donc nous voudrions tout simplement donc revenir sur ce qui fait donc l'actualité brûlante de la politique. Notamment donc sur le rapport du cadre de concertation du processus électoral. Donc sur un point concernant donc la rationalisation des candidatures à la prochaine élection présidentielle. Donc ça fait débat. Donc et nous souhaiterions nous édifier plutôt l'opinion publique nationale et internationale sur ce point. Pour rappeler tout simplement que le parrainage n'est pas nouveau. Donc ça a été plutôt une exclusivité des candidatures indépendantes. Mais il s'est agi que lors du dernier référendum, a consacré donc la candidature donc des indépendants à tout type d'élection. C'est la raison pour laquelle, et pour plus d'équité et d'équilibre, nous avons pensé que, tout simplement donc, mettre au même pied d'égalité tous les candidats, qu'ils soient donc issus donc de partis politiques ou de candidats donc indépendants, sous le même pied d'estal. Parce que nous avons remarqué, donc par l'expérience pratique, que ce sont même donc les partis politiques qui contournent donc les dispositions donc de la loi électorale qui voudraient qu'effectivement les candidats indépendants puissent obtenir donc 10 000 signatures à raison donc de, sur 6 régions, à raison donc de 2 000 signatures minimum par région. Et on a vu que, donc toujours par l'expérience pratique, que ce sont les partis politiques qui louent, j'allais dire même donc monnaie, donc le récépissé pour permettre à ces candidats indépendants donc d'avoir donc une candidature. Et donc nous voulions tout simplement, nous, Don Mireille, dire avec force qu'il nous faut un parrainage. Au vu des derniers législatifs, tout le monde a vu qu'on avait 47 listes. Et parmi celles-là, donc des candidatures qui sont fantaisistes. N'est-ce pas ? Donc c'est la raison pour laquelle, donc pour organiser des élections qui sont crédibles et permettre également donc aux citoyens d'avoir un choix, un meilleur, donc avec beaucoup de lisibilité et de visibilité sur les programmes des uns et des autres, n'est-ce pas, donc d'instaurer le parrainage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.